Alors, pour les Angevins, on le disait, la photo officielle, c'était pareil. C'était la semaine où tout le monde s'est mis un petit peu sur son 31. Certains sont restés en tenue sportive. On va le voir, les Angevins, eux, ils avaient mis le costard. Là, c'est plus classe. Je pense que Saïd Chaban, il avait dit, hop, 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 attention, le président, il faut qu'on soit bien classe. Là, on est du côté du château d'Angers. Et c'est vrai que là, voilà, ils sont en costard, ça rigole. Évidemment, Angers qui s'est bien remis. Il y a eu trois défaites consécutives au début du championnat. Puis on a la sensation que ça y est, c'est reparti. Oui, je le pense, oui. Oui, je le pense. Après, c'est un club, c'est un staff. On les a joué en amical avec les Herbiers. Ils se connaissent, ils travaillent bien, ils savent où ils vont. Donc, ils ne paniquent pas. Dès qu'ils ont une petite zone de turbulence, ils restent tranquilles, calmes. Et ils continuent de travailler. Ils savent bien travailler. Il y a l'expérience, puis il y a ce triptyque entre le président, le directeur sportif, un manager général, Olivier Piqueux, l'entraîneur. Il y a déjà des années de travail en commun. Oui, c'est important. Ils savent que dans une saison, ce n'est pas simple. Et quand eux, ça ne va pas dans leur sens, ils sont calmes et ils continuent d'avancer. Et ça revient tout naturellement. C'est ce que tu recherches aussi, à l'échelle de la Nationale 2, voire du National, mais du côté des Herbiers. Une certaine stabilité du travail en commun, cohérent. Oui, je pense que c'est ce que recherchent tous les entraîneurs. Olivier en parlait très bien. Ça dépend du relationnel. Mais c'est vrai que souvent, quand on travaille bien, quand on met les choses à l'endroit, les résultats arrivent à un moment donné naturellement. Bon, avec la dernière victoire, on l'a dit, d'Angers. Et ce but, ce premier but de Baptiste Santamaria. 73 matchs sous le maillot Angevin. Et premier but pour le milieu de terrain défensif, qui a fêté ça à sa façon, on va le voir. Il a fait un petit rallye chez lui, avec son petit. C'était très sympa. Il s'est fait une petite vidéo. Je pense qu'il a voulu faire plaisir. Jolie la voiture, pas très grande, mais quand même, il a bon goût. Ça, c'est bien les footballeurs, avec les bolides. Voilà, très sympa. Baptiste Santamaria, qui a fêté à sa façon son premier but. Sous le maillot Angevin, on a vu Nantes, on a vu Angers. On va surtout voir ce qui va se passer pour eux, dès ce week-end, avec le match qui va arriver pour les Nantais. On l'a dit, en déplacement à Lille. Compliqué, hein ? Oui, compliqué, oui. Compliqué, pour se remettre la tête à l'endroit. Cela dit, à Strasbourg, c'était aussi compliqué, mais... Oui, complètement. Oui, d'ailleurs, ça reste du foot. Mais c'est vrai que Lille tourne bien, démarre bien. Donc, c'est un match important pour Nantes. Et Angers, qui recevra Toulouse, qui a l'occasion, peut-être, même si Toulouse réalise, comme d'habitude, un bon début de saison, qui a l'occasion de faire la passe de 3 et de repasser dans la première partie de classement.